L'observation minutieuse de notre capitale économique, la nuit, met en évidence le fait que celle-ci n'est pas bien éclairée. Pourtant, le dispositif d'éclairage public est visible dans les artères principales, de même que dans les anciens quartiers populaires à l'instar de Mauata. Seulement voilà, on constate, non sans regret, que ce dispositif de l'EUKRC souffre du manque d'entretien, comme en témoignent d'ailleurs ses deux citoyens. Ah, ça fait même trois ans, trois ans ça ne marche pas. Mais il y a beaucoup de braquages ici là, parce que comme il n'y a pas de lampadeurs, des gens, tout le temps ils viennent ici là pour braquer des gens. Ces lampadeurs ça fait pratiquement à trois ans, nous partons vers la quatrième année, que ces lampadeurs ne sont jamais alimentés. Que ces mouvements ne manquent pas avec les criminels qui se... pas direct des criminels, mais des yankees qui se baladent chaque fois, qui se battent. Ça entraîne quelques... quelques pagues dans le quartier. Des fois il y a eu des meurtres, des braquages, des vols, ça vient souvent. Bon, je pense bien que l'état congolais, le gouvernement est toujours là pour nous, il veille sur nous. Et je pense qu'ils sont en train de constater quels sont les dégâts qui se manifestent souvent dans ce quartier, vis-à-vis que ce lampadeur ne s'allumente pas, ne s'allume pas. À chaque fois il y a des attaques qui se passent souvent en Marata, mais je pense que le gouvernement va toujours sensibiliser le ECRC pour venir alimenter ces lampadaires. Il est de notoriété publique que l'éclairage participe à la sécurité publique. Ainsi, le CRC devrait veiller à maintenir constant son régime d'éclairage public pour décourager les bandits qui profitent des faveurs de l'obscurité.